Aujourd'hui, continuez notre étude par le culte de l'Église. La dernière fois, nous avons vu la Sainte Seine, qui est déjà un des éléments essentiels du culte, mais nous allons prolonger un petit peu cette pensée. Dans le Nouveau Testament, il est clair qu'il existe deux types de réunions. Premièrement, les réunions publiques. Elles sont citées à de nombreuses reprises. D'abord dans les synagogues, dans le Temple, puis dans des lieux spécialement réservés à cet effet, et qui comprenaient donc des cantiques. Des cantiques de deux types. Des cantiques qui étaient des psaumes, cela est cité à plusieurs reprises. Entretenez-vous par des psaumes, n'est-ce pas, des cantiques et des psaumes. Dira l'apôtre Paul, dans l'épître aux Éphésiens, et dans d'autres épis du même ordre. Donc, des cantiques, des psaumes qui devaient être certainement repris de la synagogue, pris du judaïsme. Il semblait bien, n'est-ce pas, que le culte de l'Église suivait, grosso modo, n'est-ce pas, le modèle synagogal. C'est-à-dire, justement, psaumes, cantiques. Et par cantiques, il faut comprendre, vraisemblablement, hymnes qui étaient certainement davantage, qui avaient une coloration chrétienne peut-être plus forte. Ainsi, par exemple, certains exégètes ont cru pouvoir retrouver la trace de certains de ces cantiques dans, par exemple, Philippiens 2, n'est-ce pas, le Seigneur, n'est-ce pas, le Messie qui existait en forme de Dieu, n'est-ce pas, qui s'est humilié jusqu'à la mort, se rendant jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné un oncle qui est dessus, tout le nom. Il n'est pas impossible, il y a même de fortes chances, pour que ce texte-là ait été chanté. Nous avons là une forme de versification de type hébraïque qui laisse entendre que c'était, ici, Paul cite, n'est-ce pas, un hymne, un cantique qui était connu de ses lecteurs et qui était chanté par eux. On trouve, bien sûr, dans le livre d'Apocalypse, aussi, nombre de cantiques du même ordre. D'ailleurs, dans le livre de l'Apocalypse, il y a deux types de cantiques qui sont évoqués, le cantique de Moïse, il chante le cantique de Moïse, serviteur de l'Éternel, puis ensuite, le cantique de l'agneau, chapitre 5, chapitre 4 et chapitre 5. Il est question du cantique de l'agneau qui semble, lui, être un cantique beaucoup plus de type chrétien, n'est-ce pas ? Bon, un certain nombre de doxologies, comme celles que nous chantons d'ailleurs nous-mêmes, ce n'est pas celui qui nous aime, qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés, qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs, semble aussi bien avoir été un hymne. Autre exemple, dans l'Épître à Timothée, le mystère de la piété est grand, celui qui a été exalté devant le trône de Dieu, devant les anges, etc. Bon, il semble que ce soit là aussi une citation d'un cantique, d'un hymne qui était chanté, donc, dans les cultes de l'Église. Bien entendu, il y avait ensuite la lecture de la Torah, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, pour une raison très simple, n'est-ce pas ? C'est qu'à l'époque, il n'existait rien d'autre au point de vue d'Écriture. Quand le Nouveau Testament cite les Écritures, par exemple, quand Paul dit à Timothée « Toute Écriture est inspirée de Dieu » et utile pour... etc. Il entend exclusivement par là, bien sûr, l'Ancien Testament, dans la mesure où le Nouveau Testament n'existait pas. Maintenant, ça ne veut pas dire que le commentaire de la lecture qui était faite n'avait pas une dimension christologique et chrétienne, au contraire. Quand nous voyons, par exemple, le commentaire qui nous sont rapportés dans le Livre des Actes, nous voyons précisément que les apôtres partent toujours d'un texte de l'Ancien Testament pour expliquer comment, en quelque sorte, Jésus a accompli ce qui était écrit. Par exemple, acte 2, le jour de la Pentecôte, ceci, c'est ce qui a été écrit par le prophète Joël, et la prophétie citée « Dans les derniers temps dit Dieu, je reste mon instrument sur toute chair. » Et ensuite, le discours de Pierre est une explication de ce verset. Ce Jésus, n'est-ce pas, c'est lui qui a répandu l'Esprit, comme vous le voyez et l'entendez, et qui est ce Jésus. Et Pierre l'explique avec force citation de l'Ancien Testament. Par exemple, le psaume 16, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. » Ou bien, « Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption. » C'est ça, le psaume 16. L'autre, c'est le psaume 110. « Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption. » Donc, l'explication, donc, de Pierre, ça ne pouvait pas s'appliquer à Moïse, puisque Moïse, à David, pardon, puisque David est mort, et que son tombeau existe encore parmi nous. Ça veut dire que, du temps de Pierre, on pouvait encore le voir, ce tombeau-là, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, il a vu la corruption. Donc, il ne parle pas de lui-même, il parle d'un autre. De qui parle-t-il ? Ça ne peut être que de celui, justement, qui n'a pas vu la corruption, comme nous en sommes témoins, Jésus. Nous avons plusieurs exemples de discours de Paul dans les synagogues, par exemple, dans l'acte 13. Paul est invité, donc, à faire la lecture de la synagogue et à donner le drach. C'est-à-dire l'explication de la paracha de la semaine. Et Paul, donc, explique comment Jésus accomplit les Écritures. Nous retrouvons ça dans différents textes des actes où Paul, aussi, donc, intervient dans les synagogues. Maintenant, il y a un autre exemple tout à fait intéressant. C'est celui de Paul à Lystre. Quand il arrive dans un village, une ville plutôt de païens, qui veulent, vous vous souvenez du récit, n'est-ce pas, après ça, la guérison du paralytique. Il croit que c'est les dieux grecs, Zeus et Hermès. Et ils veulent, donc, offrir un sacrifice. Et Paul, donc, va leur prêcher l'évangile. Or, justement, Paul s'y prend, en ce qui les concerne, d'une manière très différente de ce qu'il faisait avec les Juifs. Avec les Juifs, il part, donc, d'un texte de l'Ancien Testament. Mais, bien entendu, les païens ne connaissent pas l'Ancien Testament. Alors, il parle, il parle tout simplement de ce qu'était, finalement, l'apologétique juive traditionnelle de son temps vis-à-vis des païens. À l'époque du Nouveau Testament, il y avait, en effet, un élan missionnaire très important juif, n'est-ce pas, vis-à-vis des païens. Et le but premier, n'est-ce pas, de cette évangélisation juive était d'amener les païens à se détourner des idoles pour se tourner vers le Dieu vivant, comme Paul le rappelle aux Thessaloniciens. « On raconte de vous, leur déclare-t-il, comment vous vous êtes détournés des idoles pour vous tourner vers le Dieu vivant. » Aux Corinthiens, ils déclarent, n'est-ce pas, qu'autrefois, ils adoraient des idoles muettes, mais que, là aussi, ils se sont détournés de ces choses pour, maintenant, connaître et adorer le Dieu vivant. Donc, Paul commence, aux païens de l'Istre, à démontrer la vanité des idoles. Nous sommes des hommes comme vous, première chose. Donc, il n'est pas question que nous acceptions le sacrifice que vous voulez nous offrir. Deuxièmement, le cycle de la nature, n'est-ce pas, nous parle de la... l'existence d'un Dieu unique, universel. C'est un petit peu, d'ailleurs, ce qu'il reprend aux Romains, aussi, dans le premier chapitre, n'est-ce pas, les perfections de Dieu se voient à l'œil nu et les païens sont inexcusables parce qu'ils auraient dû faire comme Abraham, n'est-ce pas, en regardant la nature arriver à la conclusion qu'il y avait, n'est-ce pas, un être infiniment sage et tout-puissant qui avait créé ces choses. Mais, ce vant en être sages, ils sont devenus fous, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible par l'image, n'est-ce pas, de créatures corruptibles. Et donc, ils se sont égarés dans leurs pensées, l'idolâtrie, jointe à toute espèce d'impureté, et notamment, culminant, n'est-ce pas, par l'homosexualité. Alors, Paul reprend ce même schéma, n'est-ce pas, pratiquement partout où il passe, donc à Thessalonique, nous l'avons vu, à Corinthe, à Lystre, aux Romains. Et puis, il y a aussi le fameux discours aux Athéniens où Paul change un peu ici sa manière de faire parce qu'il a affaire, cette fois-ci, à des hommes lettrés, à des philosophes. Et Paul les prend là où ils sont. Il cite leurs poètes, il cite les éléments de leur dévotion qu'il a remarqués, et notamment, le fait qu'il avait découvert un autel à un dieu inconnu. Et Paul parle de ce dieu, finalement, c'est la même démarche qu'Alistre, les gens disent qu'ils sont des gens simples, les gens d'Athènes sont des gens intelligents, mais finalement, il reprend la même démonstration. Dieu a voulu que les hommes, sortis d'un seul sang, dispersés sur toute la surface de la terre, s'efforce de le chercher en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun d'entre eux. Il a fixé les temps de leur vie, les bandes de leur demeure, lui qui donne à tous la respiration parce qu'en lui, nous avons le mouvement, la vie et l'être. Comme l'ont dit vos poètes, nous sommes de sa race. Si donc, nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent, de la pierre, sculptée par là ou l'industrie de l'homme. C'est exactement ce qu'il disait à l'istre d'une manière beaucoup plus populaire, si l'on peut dire. C'est pas. Et puis, quand il a donc amené ses auditeurs à la foi au Dieu unique, donc qui est une démarche tout à fait juive, alors il leur annonce Jésus-Christ. Ça veut dire, quand il les a amenés là où sont les Juifs, eh bien, il reprend ce qui est sa prédication auprès des Juifs. Dieu annonce à tous les hommes maintenant, sans tenir compte des temps d'ignorance, qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour par lequel il jugera le monde par l'homme qu'il a choisi pour se faire Jésus-Christ, ce dont il a donné une preuve certaine à tous en le ressuscitant entre les morts. Et Paul résume sa prédication dans l'Épître aux Corinthiens, nous prêchons Christ et Christ le crucifié. Scandale pour les uns, folie pour les autres, mais, sagesse et puissance de Dieu. Maintenant, ce qui est très intéressant aussi, c'est d'étudier ces premiers chapitres de la première Épître aux Corinthiens où Paul explique comment il s'est efforcé de prêcher aux uns comme aux autres. Il dit sans la sagesse du langage. Qu'est-ce à dire ? Il dit je n'ai voulu savoir rien d'autre que donc Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Paul veut dire ceci qu'il a mis la barre haut et qu'il était bien conscient que l'Évangile était une folie pour les Juifs, pour les Grecs et un scandale pour les Juifs. Mais devant les Juifs, il n'a pas cherché à atténuer le caractère scandaleux du Messie crucifié. Et devant les Grecs, comme le fameux discours à Athènes le montre, il n'a pas cherché à atténuer le caractère de folie de l'Évangile pour les Grecs. Caractère, n'est-ce pas, qui s'exprime par les moqueries, n'est-ce pas, des Athéniens. Ils l'écoutèrent jusqu'au moment où ils se mitent à parler de résurrection et là, les uns se moquèrent, les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Donc, Paul était bien conscient de ce qu'il y avait de rugueux, de ce qu'il y avait d'abrupt, de ce qu'il y avait, comment pourrait-on dire, de rébarbatif de rébarbatif pour les uns comme pour les autres. Mais Paul n'a pas cherché en aucune manière à réduire si peu que ce soit ce caractère rugueux de son Évangile. Et ceci, même pas dans la forme, même pas dans la présentation. Au point que l'on disait de lui à Corinthe qu'il manquait d'éloquence. que dans son apparence, dans son langage, il était faible. Paul explique que c'est un choix. Qu'il aurait pu, lui aussi, il n'était pas plus bête qu'un autre. Qu'il aurait pu aussi employer la rhétorique très développée chez les Romains. Qu'il aurait pu, lui aussi, utiliser la sagesse du langage. qu'il aurait pu, lui aussi, impressionner son monde par des discours ronflants et rouler les épaules pour montrer qu'il était fort. Qu'il aurait même pu, et il en aurait eu le droit, ça aurait été légitime, de faire état de signes, de visions, de révélations extraordinaires qu'il aurait reçues de Dieu. Mais Paul dit que volontairement, il n'a pas voulu ces choses. Afin, dit-il, que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes mais sur la puissance de Dieu et qu'il y ait une démonstration d'esprit et de puissance. Je crois que là, ça c'est fondamental surtout dans le contexte de notre monde moderne où de plus en plus l'Église de Jésus-Christ est amenée à abandonner ces principes qui étaient ceux de Paul. Parce que si du temps de Paul l'Évangile était une folie, pour les Grecs de son temps, à combien plus forte raison ne l'est-il pas pour l'homme moderne ? L'Évangile est une folie. Au XXe siècle, à l'âge des ordinateurs et de tout ce qui s'ensuit, n'est-ce pas, parler encore de l'Évangile, de la Bible, etc., c'est une folie. Alors, parce que c'est une folie, on essaie de rendre sage l'Évangile. Sage par le roc, par le théâtre, par tout un habillage, n'est-ce pas, dont on enveloppe l'Évangile pour le rendre plus accessible à l'homme. La sagesse de l'homme. Et l'on cherche des moyens de la sagesse humaine pour faire passer l'Évangile, pour communiquer l'Évangile. C'est le grand problème, n'est-ce pas, de l'évangélisation dans les églises évangéliques en cette fin du XXe siècle, communiquer l'Évangile. Et il y a des séminaires, il y a des, comment dirais-je, des rencontres, des études très savantes, n'est-ce pas, pour savoir comment communiquer l'Évangile. Or, ce qui est tout à fait remarquable, c'est qu'en Nouveau Testament, nulle part, il y a d'études qui est faite sur la manière de communiquer l'Évangile. Nulle part. Nulle part, il ne nous est dit, n'est-ce pas, que nous devions apprendre l'art de la communication pour pouvoir communiquer l'Évangile. Je nous ai dit simplement, prêche l'Évangile. En toute occasion, favorable ou non. C'est tout. Prêche l'Évangile. Dans tout son caractère rugueux, dans tout son caractère inacceptable pour l'homme de tous les temps, et plus particulièrement pour l'homme de la fin du XXe siècle. parce que le résultat de l'Évangile ne dépend pas de toi. Toi, tu s'aimes. Et c'est Dieu qui fait croître. Dieu, lui-même, selon son bon plaisir et selon le fait qu'il y a des cœurs ouverts ou non, va faire de cet Évangile qui est une folie pour l'homme naturel. Va faire en sorte que la vérité de cet Évangile soit confirmée par une démonstration d'esprit et de puissance qui vient de Dieu et qui ne vient pas de l'homme. Et alors, bien entendu, en agissant de cette manière, déclare Paul, il est bien évident qu'il y a un grand déchet qui se produit. il est bien évident que ceux qui vont être au bénéfice de cette démonstration de l'esprit et de la puissance seront certainement moins nombreux que si l'on avait employé les discours persuasifs de la sagesse humaine. Et c'est bien ce qu'on reprochait à l'apôtre Paul. Comme aujourd'hui, on le lui reprocherait. Comme aujourd'hui, les tenants du spectacle chrétien, n'est-ce pas, du show business chrétien, le lui reprocheraient. Seulement, dit Paul, en quelque sorte, c'est moi qui transcri sa pensée, mais c'est ce qu'il veut dire, moi, je préfère un plus petit nombre de gens mais de gens qui ont fait une expérience réelle et profonde avec Dieu. De gens qui vont donc être profondément enracinés dans les choses de Dieu. Qu'un plus grand nombre de gens qui auront été persuadés simplement par l'homme, par le talent du prédicateur, par, éventuellement, on peut dire aujourd'hui des moyens psychologiques, un conditionnement psychologique et qui, une fois, n'est-ce pas, l'émotion produite par ce conditionnement psychologique dissipé, eh bien, seront des gens, comme parle la parabole du semeur, qui reçoivent la parole avec joie, mais qui sont comme le grain qui est tombé dans un terrain pireux, qui n'a pas de racines et qui sèche dès que le soleil se lève. C'est le choix, dit Paul. Ou bien alors, on vise le plus grand nombre, mais alors on aura des églises qui seront tout à fait superficielles, avec des gens qui ne tiendront pas dans les tempêtes, ou bien on vise un travail en profondeur, en sachant que, ce faisant, on aura automatiquement un nombre plus restreint de gens, mais de gens qui ont été au bénéfice d'une expérience profonde avec le Seigneur, des gens qui ont été au bénéfice d'une action profonde du Saint-Esprit, qui ne dépend pas de nous. Et à la limite, la limite, bien entendu, ça c'est un petit peu extrémiste que je veux dire, mais à la limite, Paul prêche un évangile volontairement choquant. Ça. De façon à ce que, précisément, eh bien, ceux qui ne sont pas destinés à croire, y trouvent une pierre d'achoppement. Et ainsi, le tri se fait. Alors, bien entendu, déjà du temps de Paul, on disait, Paul, ça c'est pas une méthode valable. C'est pas une méthode valable parce que tu l'as mis d'un certain nombre de gens qui, etc., regardent ici, n'est-ce pas, dans l'église de Corinthe, il y a ceux d'Apollos, il y a ceux de Christ, il y a toutes sortes de gens. Puis il y a ceux de Paul. Ceux de Paul, ils sont moins nombreux. Et bien évident qu'aujourd'hui, si Paul revenait parler de cette manière-là, alors là, on dirait, mon pauvre Paul, je suis au retard de 2000 ans, tu sais, nous, aujourd'hui, on en est au moyen de communication de masse, on en est aux croisades de masse, n'est-ce pas, ou des milliers de personnes, des dix milliers de personnes, et nous, ici à Séoul, n'est-ce pas, nous avons cent mille personnes ? Alors, évidemment, on pourrait répondre, et Paul pourrait répondre comme faisait Donald J., je voudrais bien que tout cela soit vrai. Seulement, comme Paul n'était pas naïf, il savait bien que, derrière tout ce qu'on disait être l'action de Dieu, eh bien, il y avait beaucoup de paille, il y avait beaucoup de chôme, il y avait beaucoup de réalité qui venait de l'homme. Et c'est pourquoi Paul dit, moi, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Je n'ai pas cherché à plaire aux hommes, il le redira aux Galates, si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Il a été volontairement abrupt dans sa méthode d'évangélisation, en disant, si c'est de Dieu, si quelqu'un a faim et soif de Dieu, il reconnaîtra la voie de Dieu, il reconnaîtra la voie du bon berger, et Dieu fera son œuvre dans son cœur. Et finalement, cela ne dépend pas de moi. Si vraiment, cette parole est parole de Dieu, l'Esprit du Seigneur va la confirmer dans les cœurs sincères, et par conséquent, il n'y a pas besoin de, comment dirais-je, prendre de multiples précautions. Regardez par exemple la prédication de Jonas à Ninive. Jonas n'a pas pris des gants, il n'a pas été éloquent, il a simplement dit, encore 40 jours, une Ninive est détruite, et le Seigneur agit dans le cœur, et une démonstration d'esprit de puissance, et puis les Ninivites se sont convertis. C'est exactement la même chose. Alors, ceci dit, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on doit rebalancer l'évangile à la tête des gens, si j'ose dire, sans aucune précaution. Et nous voyons comment, justement, Paul s'y prenait. Nous avons dit tout à l'heure qu'il ne parlait pas aux Juifs comme il parlait avec les Grecs, qu'il ne parlait pas avec les philosophes d'Athènes comme il parlait avec les païens superstitieux de l'Istre, dans la forme. Mais dans le fond, c'était la même chose. Alors, il essayait de se faire tout à tous, de se mettre à la portée de chacun de ses auditeurs, mais ce tout à tous ne l'amenait pas à chercher à employer des moyens humains, à chercher, comment dirais-je, à attenter à la liberté de l'homme, à la liberté de l'auditeur par des pressions, quelles qu'elles soient. Et ces pressions, ça peut être, de son temps, les discours persuasifs de la sagesse, donc la rhétorique. Aujourd'hui, on dirait les trucs publicitaires, les techniques de vente. On vend tout aujourd'hui. Moi, j'étais étonné, il y a bien des années, quand, un jour, étant dans une rencontre avec, faisant un exposé sur Israël, dans le cadre de, de l'Office de tourisme israélien, on m'avait demandé de faire une conférence à Rennes, sur Israël, pour des, comment on appelle ça, des responsables d'agences de voyage. Et avant que je n'intervienne, il y avait le responsable du tourisme israélien qui était là, qui, donc, a fait aussi un petit exposé, alors très technique, très, très professionnel, n'est-ce pas, en disant, eh bien, ce qui m'avait frappé, c'était cette expression. Bon, je vais vous expliquer, a-t-il commencé, comment vous devez vendre Israël. Alors, cette expression, Mme Adem m'a choqué, on vend Israël. Alors, qu'est-ce que vous avez à vendre en Israël ? Eh bien, vous avez à vendre le soleil, vous avez à vendre les sites archéologiques, vous avez à vendre les lieux saints, n'est-ce pas ? On va dire par là, et il expliquait, n'est-ce pas, comment faire la promotion, comment faire la publicité pour inciter les gens, n'est-ce pas, à aller visiter Israël parce qu'en Israël, il y avait du soleil, parce qu'en Israël, il y avait des lieux saints, parce qu'en Israël, il y avait des sites archéologiques, etc., etc. Donc, il leur enseignait des trucs, des trucs publicitaires. Eh bien, aujourd'hui, moi, je suis effaré de voir comment, n'est-ce pas, dans l'évangélisation, il y a une multitude de trucs qui courent. Ça va depuis, si vous voulez, le tract, le tract publicitaire, et je me souviens de ce que racontait Yvon Charles, comment, dans une certaine convention des Assemblées de Dieu à laquelle il avait participé, il avait été choqué, scandalisé, de voir des pasteurs discuter entre eux, n'est-ce pas, des valeurs respectives, des mérites respectifs d'un certain nombre de tracts. Ah, ce tract-là, non, il ne marche pas. Ah, non, celui-là, on l'a éminé parce qu'il ne marche pas. Par contre, celui-là, oui, oh, celui-là, moyen. Par contre, celui-là, il est bien. Alors là, ça marche. Celui-là, on peut y aller. C'est-ce pas ? Alors, finalement, on est arrivé à se demander mais sur quoi compte-t-il ? Sur la puissance de Dieu, sur la démonstration d'esprit de puissance, sur l'habileté, n'est-ce pas, de celui qui a écrit le tract pour toucher, n'est-ce pas, l'homme, comme ferait un démarcheur de commerce, quoi. Exactement la même chose. Les publicistes, bon, ils jouent sur les couleurs, sur le dessin, sur la présentation, sur la grandeur des titres, sur les formules, sur les... etc. Il y a sur les photos, il y a tout ça. Alors, bien entendu, je ne dis pas, je ne vais pas dire ce que je ne dis pas, je ne dis pas qu'on va faire un tract, si on fait un tract pour l'évangélisation, on va le faire serrer, tasser de telle manière que les gens vont pas avoir envie de le lire. C'est pas le problème. C'est pas la question. Mais entre les deux extrêmes, n'est-ce pas, et ensuite de dire, eh bien, on compte sur, n'est-ce pas, l'impact de ce tract-là pour amener la personne à la réunion, puis ensuite, n'est-ce pas, alors d'autres disaient, ah ben, ce que moi je fais quand je prêche l'évangile, eh bien, je commence pendant trois jours, par exemple, on fait six jours de mission, une semaine de mission, les trois premiers jours, je ne prêche que la guérison divine. Et puis, quand les gens sont bien, en quelque sorte, amorcés par la guérison divine, je prêche le salut. Vous avez vu ça, l'évangile ? C'est un truc. C'est un truc. Les grands évangélistes américains ont une technique abominable, ils appellent ça, ça vous montre le niveau, ils appellent ça les boucles de Judas. Les boucles de Judas, alors, vous avez deux types. Vous avez ceux qui sont, donc, dans des réunions non charismatiques. Alors, vous savez, par exemple, les grandes croisades, là où il y a des milliers de personnes, avec un évangéliste vedette. Et puis, donc, le message de l'évangéliste se termine par un appel, ceux qui veulent se donner au Seigneur, « Levez-vous, levez-vous et approchez-vous ici sur le devant des strades, comme signe que vous donnez votre vie au Seigneur. » Alors là, il y a les boucles de Judas qui interviennent, c'est que vous avez des gens qui sont désignés d'avance et qui sont les premiers à se lever pour amorcer la pompe. Parce qu'on a remarqué, par exemple, tous les camelots connaissent ça, ils ont leur boucle de Judas aussi, tous les camelots. Celui qui vend, n'est-ce pas, le produit miracle qui va faire repousser les cheveux des gogos. Eh bien, qui d'entre vous, n'est-ce pas, ici, va être le premier à acheter le produit miracle ? Vous savez, c'est le principe des moutons de Pagnoche. Si personne ne bouge, personne ne bougera. Mais, qu'il y ait un audacieux qui se présente, qui achète le produit miracle, les autres vont dire, « Ah ben, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi, puis voilà, ça y est, c'est parti. » Alors, tout camelot qui se respecte, il a un complice dans la foule qui est là, n'est-ce pas, et qui, au moment où il a terminé son boniment, et vient le moment de passer à la vente, il est le premier à se précipiter à acheter le produit miracle. Et puis, alors, bien entendu, tout le monde suit. les boucs de Judas, c'est pareil. Vous avez même des choses encore pires, je dis ça, non pas, vous avez par exemple, parfois, et c'est abominable, dans certaines réunions de guérison, des faux paralytiques ou des faux malades qui viennent comme ça, et puis, comme ça, ça provoque la foi chez les autres. Ça provoque la foi chez les autres, puis là, après, on a des authentiques guérisons. On va jusque là. On va jusque là. Bon, alors ça, ce sont des principes, bien entendu, que Paul aurait condamnés. Ça, il n'y a aucun doute. D'abord, parce que ce n'est pas droit, ce n'est pas honnête, première chose. Et puis, deuxièmement, parce que c'est faire pression sur l'homme, c'est faire pression sur sa volonté. Alors, que la prédication de l'Évangile soit pressante, oui, nous voyons les apôtres les presser en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. Mais pas par inconditionnement. Pas par des trucs publicitaires. Pas par des, comment dirais-je, tout un ensemble de pressions psychologiques ou commerciales ou techniques. Vous savez, les commerçants, aujourd'hui, sont allés jusqu'à mesurer le nombre de clients en dieu, de battements de cils, des clients potentiels qui entrent dans les grandes surfaces. pour mieux savoir, n'est-ce pas, qu'est-ce qui les intéressait le plus, s'ils étaient fatigués au début de leur visite ou bien plus intéressés au milieu ou à la fin de leur visite, quel était le temps moyen qui restait. Et en fonction de ça, bien, donc, ils placent les objets sur les rayons à telle hauteur, à de telle et telle disposition, n'est-ce pas, les produits de première nécessité, on les met au fond du magasin parce que, de toute façon, on sait que les gens vont les acheter. Alors, on met ensuite sur le parcours qu'ils vont suivre, n'est-ce pas, tout un ensemble de gadgets dont ils n'ont pas besoin mais qui va soudain les inciter à acheter. Quand ils sont aux caisses, on a calculé qu'il ne faut pas que ça dure moins de temps, par exemple, je ne sais pas, moi je dis n'importe quoi, que ça dure moins d'une minute mais ça, il ne faut pas que ce soit plus de trois minutes sinon le client s'impatiente. Donc, mais pas moins d'une minute non plus parce que pendant la minute qu'il est là, il y a des petits présentoirs devant la caisse où il y a des chocolats, des trucs, des machins, n'est-ce pas, des gadgets divers et pendant qu'il est là en train d'attendre son tour, n'est-ce pas, pour passer aux caisses, il dit tiens, ah tiens, je n'ai pas vu ça, je le prends, je le mets dans mon panier et on vend toutes sortes de trucs comme ça en plus quoi. Alors, c'est des trucs, c'est des trucs. Bon, bien dans la prédication de l'évangile aujourd'hui, on arrive aussi à des trucs du même ordre. Eh bien ça, Paul rejetait. Rejetait, un, parce que c'est contraire à l'esprit de l'évangile, c'est contraire à la droiture et à la vérité. Et puis, n'est-ce pas, c'est une atteinte à la liberté de l'homme. Je suis conditionné et c'est pourquoi, justement, l'évangile véritable est le contraire même de la secte. La secte qui, justement, est conditionnement. Mais l'évangile véritable n'est pas ça. Maintenant, ça ne veut pas dire que les églises qui se réclament de l'évangile véritable ne tombent pas quelquefois dans des procédés de secte. Il est évident que ceux qui n'ont pas de telles techniques, eh bien, c'est vrai, si ensuite ils se font tabler de secte, il ne faut pas qu'ils viennent pleurer. Parce que ce sont de tels procédés. Mais le Seigneur respecte la liberté de l'homme. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou bien les dieux qui ont servi vos pères, ou bien l'éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et Jésus a fait un long discours pour expliquer pourquoi il vaudrait mieux servir l'éternel que pas le servir. Mais quand il a terminé, maintenant, vous choisissez. C'est votre problème. Moi, j'ai choisi. Vous, faites ce que vous voulez. Alors, ça, c'était la manière d'évangéliser de l'Église primitive. Et c'est la seule manière qui vaille, encore aujourd'hui. Et je dirais, plus que jamais aujourd'hui, dans l'environnement qui est le nôtre. Et ça vaut pour le témoignage personnel, ça vaut pour la prédication de ce que nous appelons les réunions d'évangélisation, c'est-à-dire ce que le Nouveau Testament appelle les réunions publiques. Et puis, bien entendu, dans ces réunions publiques aussi, il y avait des temps de prière. Et ça finit, il y avait déjà noté qu'on ne doit pas hésiter à prier dans des réunions d'évangélisation. Souvent, la prière impressionne le pécheur beaucoup plus que tout autre chose. Et on l'a souvent constaté, d'ailleurs, nous-mêmes, au milieu de nous. Alors, la prière était de sorte. Il y avait la prière, comment dirais-je, liturgique, j'aime pas le mot, mais enfin, disons, la prière à la manière juive. Les psaumes, par exemple. Chantée ou non. Et puis, il y avait les prières spontanées, prières par l'Esprit. Il pouvait même y avoir, nous dit l'apôtre Paul, dans les réunions publiques, des prophéties, s'ils étaient véritablement de Dieu. Et si dans votre assemblée, dit l'apôtre Paul, tout le monde prophétise, et que vienne quelqu'un du peuple ou quelqu'un de croyant, les pensées de son cœur sont dévoilées, sont mises à nu devant tous, et tombant sur sa face, il confessera que le Seigneur est véritablement mieux de vous. Puis, très vite, dans l'Église primitive, on s'est mis à lire les lettres des apôtres. Nous voyons cela, par exemple, Paul qui dit à l'Église de Colosse, « Quand cette lettre aura été lue au milieu de vous, faites en sorte, n'est-ce pas, qu'elle soit lue aussi dans l'Église de l'Odyssée, et que l'Épitre, la lettre que j'ai adressée à l'Église de l'Odyssée, soit lue au milieu de vous. » Et les lettres des apôtres ont commencé à circuler dans les Églises et à être lues à égalité, si j'ose dire, de l'Ancien Testament. C'est ainsi qu'est né le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est né d'abord par les lettres des apôtres. Et puis, donc, il y avait ensuite l'enseignement des apôtres. Il persévérait, nous dit le livre des Actes, dans l'enseignement des apôtres, la fraction du pain et les prières. Et l'enseignement des apôtres, c'était l'Évangile, mais l'Évangile qui n'était pas écrit encore à cette époque-là. L'Évangile qui était donc transmis, car je vous ai transmis ce que j'ai moi-même reçu, n'est-ce pas ? C'est que Christ est mort et ressuscité sur les Écritures, dit Paul, dans 1 Corinthiens 15. Donc, le centre de l'Évangile, c'était ça. Christ est mort pour nos péchés et il est ressuscité pour notre justification. Alors, on racontait, n'est-ce pas, les grands faits du salut, de l'œuvre de Jésus, les principaux points et de l'enseignement de Jésus et puis cela ensuite a pris une forme orale qui explique les différences, n'est-ce pas, entre les différents Évangiles synoptiques. Et puis ensuite, on les a mis par écrit quand les apôtres ont commencé à disparaître parce que justement, l'enseignement des apôtres risquait ainsi de se diluer et ça donnait nos Évangiles. Et on a pris donc l'habitude dès le deuxième siècle à, après la lecture de la Torah, comme dans un synagogue, d'ajouter la lecture, n'est-ce pas, des Écritures nouvelles, si j'ose dire, qui étaient les Épitres et les Évangiles. Et c'est ainsi, petit à petit, s'est constitué notre Nouveau Testament. Il y avait, bien entendu, comme le montre le Livre des Actes, des manifestations charismatiques au sein des réunions. Langues, interprétations des langues, prophéties, paroles de sagesse, manifestations diverses de miracles, guérisons, révélations de choses cachées, paroles de connaissances. Nous voyons Paul, par exemple, s'interrompre au milieu d'une réunion où Pierre, exactement, à l'Aude, n'est-ce pas, à l'Ida, et là, il ressuscite aîné, il guérit aîné, le paralytique, n'est-ce pas, parce que soudain, au milieu de la réunion, il discerne que cet homme a la foi pour être guéri. Alors, il interrompt sa prédication et se tourne vers lui, il est né, et le Seigneur Jésus te guérit, lève-toi. Bon, il y a des cas semblables, n'est-ce pas, dans le livre des actes en ce qui concerne Paul. Quant à Chypre, n'est-ce pas, le magicien Élimas s'interrompt sa prédication constamment. Paul se tourne vers lui, il lui dit, homme, animé par l'esprit de Satan, toute espèce de ruse, je ne sais pas, jusqu'à quand continueras-tu à t'opposer à l'esprit du Dieu vivant ? Eh bien, maintenant, tu seras aveugle. Et cet homme est immédiatement frappé de ses cités. Donc, des signes, des prodiges, ou bien le cas de ce qui se passe dans ce discours d'adieu de Paul à Milet, quand ce malheureux jeune homme, n'est-ce pas, appuyé sur la fenêtre, tombe, et puis se tue. Paul descend, le ressuscite. Il y avait des manifestations miraculeuses qui avaient cours, n'est-ce pas, je dirais, dans le cours normal du culte. Et puis, il y avait ensuite les réunions privées. Et les réunions privées, comme par exemple en acte 2, verset 22, tournaient essentiellement autour d'un fraction du pain. La fraction du pain, c'est-à-dire la Sainte Seine, dans l'Église primitive, n'était pas une réunion publique. Ils prenaient, n'est-ce pas, ils prenaient le repas dans les maisons. Dans les maisons. C'était quelque chose de privé. Par exemple, dans la chambre haute, ou plus exactement le lieu de culte des premiers chrétiens qu'on a retrouvé à Jérusalem, on mention, jusqu'à aujourd'hui, on voit nettement deux parties. Il y avait la partie basse du lieu de culte qui est une synagogue, qui est exactement à disposition d'une synagogue de l'époque, c'est-à-dire non pas avec les chaises en randonnion, mais les chaises, plutôt les bancs, des bancs le long des murs. On était assis en cercle jusqu'à aujourd'hui dans les synagogues orientales. Donc ça, c'était pour la prière, pour la réunion publique. Et au-dessus, il y avait la chambre haute qui était réservée uniquement aux frères, à la communauté des croyants, baptisés, où l'on rompait le pain. Au cours d'un repas, d'ailleurs, un repas complet, pas simplement un repas symbolique comme celui que nous faisons. Et on voit ça dans le livre des actes. Aussi dans la première épître aux Corinthiens. Paul montre que ça avait tellement dégénéré, cette fraction du pain, qu'il y en avait qui s'empiffraient et d'autres qui mangeaient du pain sec et de l'eau, n'est-ce pas, pendant que les autres, sinon seulement, tout le monde ne buvait pas de l'eau dans ces 15 occasions-là. Il y en avait qui buvaient du vin tellement, d'ailleurs, qu'ils ne savaient plus tellement à la fin où ils en étaient, les pauvres. Bon, alors Paul dit, attention, un peu d'ordre là-dedans, quoi. Bon. Donc c'était comme ça. Et alors, si vous voulez, cette pratique de l'Église primitive du 1er siècle, n'est-ce pas, se retrouve au 2e siècle, au moins éventuellement jusqu'à l'époque de Constantin, en gros, où le culte, jusqu'après l'époque de Constantin, d'ailleurs, n'est-ce pas, le culte de l'Église primitive avait lieu en deux temps. Donc ça, dans l'Église primitive, après le 1er siècle. c'est-à-dire qu'au 1er siècle, il y avait deux types de réunions distinctes. Il y avait la réunion publique, qui était comme une réunion d'un synagogue, c'est-à-dire chant, prière, lecture de la Bible, prédication, éventuellement, charisme, miracle, etc. Mais pas de Saint-Seine. Et puis, en un autre temps, et éventuellement en un autre lieu, la fraction du pain pour les seuls membres de l'Église. À partir du 2e siècle, on rassemble les deux choses et jusqu'après Constantin, n'est-ce pas, le culte de la communauté chrétienne a lieu en deux temps. Une première partie qui est publique et qui comprend justement ces mêmes éléments, chant, prière, prédication, lecture de la Bible et prédication. Et quand c'est terminé, ceux qui ne sont pas baptisés, les enfants, etc., sont invités à sortir et les portes sont fermées. Et le repas du Seigneur est pris alors à huis clos, si j'ose dire. Alors, bon, il y avait là aussi des considérations qui touchaient un petit peu au problème des persécutions. Mais c'était vraisemblablement un souvenir, n'est-ce pas, de cette distinction qui était faite par l'Église primitive entre ces deux types de réunions, la réunion publique et la réunion privée. Bon, ensuite, il y a eu une autre évolution, une troisième évolution dans l'histoire de l'Église où le culte est devenu la messe, c'est-à-dire que ce qui était central, c'était justement la fraction du pain, mais la fraction du pain à laquelle on donnait une autre signification, c'est-à-dire le renouvellement du sacrifice de Jésus et qui était alors là, public. et où finalement, même l'élément de prédication était restreint, réduit à sa plus simple expression. Alors, voilà, donc, comment se pratiquait l'Église primitive. Alors, on pourrait dire, mais pourquoi ne faisons pas de cette manière-là aujourd'hui ? Bien, peut-être justement parce qu'il y a 2000 ans d'une autre pratique derrière nous, il est difficile de revenir dans une chose qui n'est peut-être pas quand même essentielle, mais il est bon de le savoir et il est bon de s'en rapprocher, n'est-ce pas, se rapprocher de cette pratique autant que faire se peut, sans bouleverser, n'est-ce pas, des us et coutumes qui pourraient faire en sorte que, si vous voulez, les relations avec les autres Églises en deviennent encore plus difficiles. Voilà, en gros, si vous voulez, comment on peut dire les choses. Alors, dans quels lieux se rassemblaient les communautés ? Il est clair que les lieux normaux étaient de deux types. Le temple, il nous est dit des premiers disciples qu'ils étaient assidus au temple et puis en dehors de Jérusalem, dans les synagogues. Jésus lui-même avait prêché dans les synagogues, c'était donc le lieu normal, n'est-ce pas, de la présence des premiers chrétiens dans les synagogues. Bien évidemment, c'est une des raisons pour lesquelles aussi il était nécessaire alors de distinguer la prédication publique et puis la fraction du pain car il n'était évidemment pas question de rompre le pain dans les synagogues. Et il nous est dit dans le livre des actes il rompait le pain dans les maisons, les maisons privées. Alors maisons privées, ça ne veut pas dire une cuisine de deux mètres sur quatre. Maisons privées, c'était plutôt des maisons des membres de la communauté qui étaient riches et qui avaient des grandes maisons. Certains avaient de très grandes maisons. Le lieu de culte de la communauté de Jérusalem, nous l'avons dit tout à l'heure, était la fameuse chambre haute qui n'était pas seulement la chambre haute d'ailleurs qui avait servi de local pour que Jésus célèbre la dernière Pâque avec ses disciples qui était ensuite le lieu où les apôtres étaient rassemblés le jour de la résurrection quand Jésus ressuscité est apparu au milieu d'eux et ensuite au moment de la Pentecôte ils étaient 120. Ce n'était pas quand même un local comme je disais tout à l'heure de deux mètres sur quatre. Pour mettre 120 personnes c'est déjà un local d'une certaine importance. Et aujourd'hui la chambre haute elle est à peu près dans les dimensions qu'elle était à l'époque de Jésus peut-être un petit peu plus grande. C'est vrai qu'on peut très bien envisager que 120 personnes puissent y tenir. Il y avait un lieu de culte nous lisons ça dans le livre des actes dans la maison de la mère de Marc tellement que l'on y priait pour la libération de Pierre quand Pierre était en prison. Donc des personnes aisées ouvraient leurs maisons mettaient à la disposition de leurs frères et sœurs des locaux des vastes locaux qu'ils avaient dans une vaste demeure un peu comme cela se passait pendant le communisme n'est-ce pas sous le communisme dans les pays de l'Est où des frères qui avaient des moyens n'est-ce pas allaient jusqu'à d'ailleurs construire des locaux dans leur propre maison ou dans leur jardin n'est-ce pas pour que s'y rassemble la communauté les lieux de culte en quelque sorte privés par la suite n'est-ce pas nous voyons que les premiers chrétiens ont eu leur synagogue d'ailleurs en nous disant ça dans l'évangile de Jacques pardon dans l'épître de Jacques où Jacques déclare ceci s'il vient dans votre synagogue dit-il un pauvre homme ou qu'il s'asseye n'est-ce pas ou lui dites mon cher va chauffe-toi rassasie-toi et puis vous lui donnez pas ce qui est nécessaire bon etc vous connaissez le texte mais ce qui est intéressant c'est de noter que Jacques s'adresse à ces chrétiens en disant s'il vient dans votre synagogue ce qui d'ailleurs rarement traduit de cette manière là dans la plupart de nos versions par pur antisémitisme mais les premiers chrétiens quand ils ont eu des lieux de culte à eux d'abord ces lieux de culte étaient construits sur le modèle des synagogues juives en tout point on en a retrouvé par exemple à Capernaum à Jérusalem je disais tout à l'heure la fameuse chambre haute ce qui était sous la chambre haute qui était le plus ancien lieu de culte judéo-chrétien connu à ce jour à Nazareth aussi il y avait semble-t-il une église synagogue ça ne différend rien d'une synagogue normale si ce n'est qu'en général on sait que c'est une église synagogue un lieu de culte judéo-chrétien tout simplement parce qu'il y a des il y a des inscriptions à la gloire à la gloire de Jésus par exemple Jésus est Seigneur ou des choses comme ça ou bien des symboles judéo-chrétiens le poisson ou bien la rosette la rosette qui représentait la vie éternelle bien la vie éternelle qui était en Jésus donc si vous voulez en cela ils avaient repris exactement le modèle juif et ils appelaient ça les synagogues pourquoi ? synagogues ça veut dire lieu de rassemblement tout simplement Beth Knesset en hébreu la maison du rassemblement la maison où l'on se rassemble et ce n'est que après la paganisation de l'église ça veut dire quand la majorité est devenue une majorité païenne grecque que les lieux de culte chrétiens ont été construits non plus sur le modèle des synagogues mais sur le modèle des basiliques la basilique c'était un lieu de rassemblement païen un lieu de rassemblement romain en général pour les affaires politiques les citoyens se rassemblaient dans la basilique pour discuter des affaires de la cité essentiellement rien de religieux mais quand on a voulu se séparer de la synagogue on a construit les lieux de culte chrétiens sur le modèle de la basilique et on les a appelés des basiliques jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs la basilique était un un bâtiment rectangulaire où à l'inverse justement de ce qui se passe dans la synagogue il y avait un hôtel dans le fond déjà c'était le début de la sacramentalisation c'était le moment aussi où les deux les deux parties du culte étaient rassemblées en une comme j'expliquais tout à l'heure et où on était assez en randonnion comme dans les églises aujourd'hui si vous voulez le modèle de l'église aujourd'hui du dieu de culte aujourd'hui catholique protestant évangélique est hérité de la basilique et finalement les synagogues ashkénazes c'est-à-dire des juifs occidentaux a repris aussi jusqu'à aujourd'hui le modèle de la basilique évidemment il n'y a que les orientaux qui ont gardé le modèle de la synagogue primitive bon je n'en tire pas de conclusion je note le fait simplement au passage pour expliquer ce qu'était le culte de l'église primitive alors dans ces lieux qui étaient des lieux de rassemblement les maisons de rassemblement synagogues nous avons vu tout à l'heure finalement le mot synagogue maison de rassemblement bon pour nous ça n'aurait aucun intérêt d'employer ce mot parce que synagogue les gens ne savent pas ce que ça veut dire bien au contraire ça serait ça serait ça serait ça ferait ça ferait une confusion avec le le judaïsme mais dans le langage d'époque aussi bien en grec qu'en hébreu n'est-ce pas c'était très parlant la maison du rassemblement l'endroit du rassemblement ça veut dire que les croyants viennent de leur diaspora et ils se rassemblent pour se rappeler ceux qui les maintiennent ensemble en tant qu'église et donc de cette diaspora de cette dispersion dans laquelle ils sont et bien ils viennent s'unir dans la prière dans la lecture de la Bible dans l'adoration du Seigneur et alors il y a là n'est-ce pas une si vous voulez toute une dimension de louange de culte d'adoration au sens profond du terme et c'est là si vous voulez que les églises évangéliques ont failli si vous voulez ce qui se passe c'est que comme souvent dans tout le problème de l'éclésiologie les églises évangéliques ont retrouvé des choses essentielles et il est certain que les églises évangéliques sont celles qui sont les plus proches du modèle biblique et notamment parce qu'elles ont la dimension de conversion parce qu'elles ont toute une dimension de simplicité de dénuement disons de pauvreté qui était certainement beaucoup plus proche de l'église primitive que ne le sont les grandes églises catholiques orthodoxes cathédrales magnifiques ornées d'or et d'argent avec des liturgies pompeuses ça, ça fait aucun doute mais si vous voulez les églises évangéliques par réaction et puis parce qu'elles ont voulu retrouver un essentiel qui était perdu ont parfois négligé un certain nombre d'aspects que les autres églises historiques ont peut-être plus gardé jusqu'à un certain point et notamment n'est-ce pas cette dimension de culte au sens profond du terme c'est-à-dire à la fois de détente on vient on oublie ses soucis on oublie c'est un moment de paix de joie de simplicité de gratuité et ou avec une grande profondeur c'est là que si vous voulez la vie profonde de la communauté s'exprime et le fait que précisément c'était une cérémonie qui se faisait à huis clos dans l'église primitive permettait justement de donner toute sa mesure à toute cette profondeur dans laquelle il y avait cette intervention du Saint-Esprit des charismes peut-être aussi justement fermetons les portes pour que ne vienne comme disait l'apôtre Paul aucun homme du peuple aucun incroyant qui puisse être choqué par les manifestations charismatiques qu'il y avait au milieu d'elle et peut-être que justement un des problèmes des églises pentecôtistes aussi vient là parce qu'on n'a pas suffisamment été attentifs à cet aspect des choses alors donc si vous voulez cette dimension de profondeur une grande profondeur alors que bien souvent les églises évangéliques ont tendance en caricaturant un peu en caricaturant mais c'est tout de même une tendance des églises évangéliques à être essentiellement des entreprises d'évangélisation et il arrive parfois que le message de l'évangile alors que nous disons nous évangéliques et notamment évangéliques de tradition pentecostale ou plutôt d'expérience pentecostale que de tradition parce que si c'est qu'une tradition c'est grave mais d'expérience pentecostale si vous voulez on comment dirais-je on oublie alors qu'on dit on a on a la plénitude de l'évangile on a le plein évangile pardon c'est l'expression je cherchais le plein évangile nous prêchons le plein évangile c'est bien prétentieux c'est bien prétentieux parce que parfois le plein évangile entre guillemets ça se borne à l'annonce du salut et du baptême dans le Saint-Esprit et l'évangile et l'évangile et l'évangile spirituelle point et finalement 352 semaines par an c'est toujours le même message le message du salut avec les miracles et puis voilà alors ça donne quand même une vie spirituelle très superficielle alors bien entendu n'allons pas croire que dans les églises historiques c'est beaucoup mieux parce qu'il n'y a même pas ça il n'y a plus qu'une vague liturgie traditionnaliste ou bien dans les églises réformées historiques et luthériennes et autres n'est-ce pas une espèce de fratras philosophico-théologico politique sociaux social etc enfin qui n'a plus rien à voir avec l'évangile mais c'est pas parce que dans ces églises historiques la substance même de l'évangile a disparu il faut que nous pensions que pour autant nous avons le plein évangile le plein évangile comme disait Dan Algy pour nager dans l'océan de la connaissance de Dieu il faut avoir de l'eau un peu plus qu'aux chevilles et je crois que bien souvent les églises évangéliques on est dans l'eau et ça c'est une chose excellente on est donc quand même dans l'eau jusqu'aux chevilles il faut avoir l'humilité de le reconnaître alors justement toute une partie du culte de l'église c'est cette profondeur de l'adoration c'est cette profondeur de la réflexion cette profondeur de si vous voulez de la recherche de Dieu dans toutes les dimensions de prière d'une prière qui soit une prière ardente zélée pas une prière si vous voulez traditionnelle où on répète des formules creuses tout en prétendant d'ailleurs que ce ne sont pas des formules liturgiques mais finalement elles nous deviennent vous avez des gens quand ils ouvrent la bouche dans les églises évangéliques on sait ce qu'ils vont dire et on sait exactement où ils vont finir ils ont toujours les mêmes formules qui répètent inlassablement sans même s'en rendre compte d'ailleurs parfois dimanche après dimanche parce que la vie est partie c'est comme ça quand la vie est partie et si vous voulez c'est vrai quand dans une église liturgique il n'y a plus de vie ce sont des formules creuses c'est vrai quand dans une église évangélique il n'y a plus de vie il y a aussi des formules creuses qui reviennent alors voyez-vous la chose importante c'est la vie c'est la vie c'est-à-dire si vous voulez une une dimension n'est-ce pas d'approfondissement permanent et le culte de l'église devrait être vraiment cette recherche de choses profondes toujours plus profondes comme quand on creusait les puits d'Abraham ou d'Isaac plus exactement ce que l'apôtre Paul l'exprime dans l'épître aux éphésiens quand il dit le but de l'église c'est de faire croître l'édification de l'église faire croître le corps tout entier à la mesure de la stature parfaite de Christ ou encore la sanctification de plus en plus grande du corps de Christ de l'église l'approfondissement de la communion fraternelle la profondition de la communion et c'est pourquoi c'est une infamie n'est-ce pas une abomination blasphématoire que dans certaines églises parfois des gens n'est-ce pas qui ont des problèmes entre eux prennent la sainte scène sans se regarder je me souviens de ce truc qui m'a été plutôt cet épisode qui m'a été rappelé il y a quelque temps dans une certaine église que je ne nommerai pas où il y avait des grosses discussions théologiques n'est-ce pas sur la manière de prendre la sainte scène faut-il prendre la sainte scène dans une seule coupe ou dans des petites coupes ça c'est un problème théologique grave dans beaucoup d'églises alors on était divisé dans cette église là il y avait les uns qui disaient il faut la grande coupe et puis les autres non il faut les petites coupes alors si on servait la sainte scène dans les grandes coupes il y avait toute une partie de l'église 50% de l'église qui ne prenaient pas la sainte scène et si on servait dans les petites coupes c'était l'autre moitié de l'église qui ne prenaient pas la sainte scène alors en bon en bon salomon n'est-ce pas le pasteur de l'église avait trouvé la réponse il avait mis n'est-ce pas deux sur la table de sainte scène il y avait des grandes coupes pour ceux qui voulaient la grande coupe et puis il y avait des petites coupes pour ceux qui voulaient la petite coupe Alors, c'était absolument inénarrable à voir. Vous aviez les partisans de la Grande Coupe qui ostensiblement prenaient la Grande Coupe, toisant les autres, n'est-ce pas, qui prenaient les petites coupes du regard tout en buvant, n'est-ce pas, et les autres qui prenaient leurs petites coupes ostensiblement regardant les autres, n'est-ce pas, ces mécréants, n'est-ce pas, ces hérétiques, n'est-ce pas, qui buvaient dans la Grande Coupe. Caricature, caricature. Le culte, c'est l'approfondissement de la communion fraternelle. Si avant d'offrir ton offrande sur l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, va, réconcilie-toi avec lui, puis viens ensuite présenter ton offrande. C'est quelque chose de vivant, la vie, l'Église, le culte de l'Église. Ce n'est pas une tradition, ce n'est pas des rites, ce n'est pas des gestes, c'est quelque chose qu'on vit en esprit, en vérité. Bon, on pourrait évoquer ensuite, bien sûr, mais le temps est passé, je termine simplement là-dessus, le maintien de la saine doctrine. C'est sûr, c'est sûr. D'où, justement aussi, la raison pour laquelle, dans le culte de l'Église, on a introduit, assez rapidement, c'est-à-dire vers le IVe siècle, une confession de foi, un crédeau. Ça veut dire que ne pouvaient participer à la sainte scène, ne pouvaient être dans la communion de l'Église que ceux qui souscrivaient à ce crédeau, ceux qui avaient une même foi, une foi saine, une foi orthodoxe, comme on disait. C'est-à-dire, conforme à la vérité, orthodoxe, ça veut dire conforme à la vérité révélée. Il n'est pas impossible, d'ailleurs, que dans l'Église primitive, il y ait eu quelque chose de semblable. D'ailleurs, c'est ce que Paul dit à Timothée, n'est-ce pas, le but de la charité. Mais, bon, s'il veille à la sainte doctrine, écarte ceux qui enseignent des doctrines, autres, n'est-ce pas. Et alors, il y a quand même, dans l'Écriture, un certain nombre de crédeaux primitifs, très primitifs. Par exemple, Paul dira en Épître aux Corinthiens, « Pour nous, il y a un seul Dieu et un seul Seigneur, Jésus-Christ. » Bon, certaines formules de ce type-là qui semblent être un résumé de la doctrine, un résumé très succinct de la doctrine, n'est-ce pas. Et par conséquent, le rôle des responsables de l'Église, notamment des anciens, c'est de veiller au maintien de la sainte doctrine, la doctrine juste, conforme à l'Écriture. Et si l'Église est véritablement la colonne et l'appui de la vérité, eh bien, c'est d'abord la vérité qui est selon la saine doctrine, la pure doctrine, dira l'apôtre Paul, justement, à Timothée. Bon, voilà, si vous voulez, ce qu'on peut dire ce soir, très brièvement. On pourra continuer. Bon, voilà, bien, c'est avec nous. Sous-titrage FR ?